... Bonjour à toutes et à tous et merci de votre belle fidélité. Rien n'est impossible à Dieu. L'Évangile qui nous met en présence de deux femmes l'illustre à merveille. L'une est âgée et stérile, Elisabeth. L'autre est toute jeune, elle est vierge, Marie. Elles ont en commun leur féminité, leur espérance et leur maternité. Une maternité qui les engage dans le grand projet de Dieu de vouloir se faire connaître en prenant chair de notre chair. Une maternité qui les font se rencontrer pour se réjouir des enfants qu'elles portent. Comme l'écrit un frère Carme, Jean-Christian l'évêque, Elisabeth, dans un grand cri, annonce ce que l'Esprit vient de lui révéler. Et son cri est une double bénédiction. « Tu es bénie entre toutes les femmes et le fruit de ton sein est béni. » Elle a compris en un éclair le temps d'un cri et tout de suite, elle se situe à sa vraie place. Marie qui va à la rencontre d'Elisabeth, « C'est la rencontre de la nouvelle alliance et de l'enseigne alliance. » Elisabeth s'efface devant la jeune mère du Messie. « Comment m'est-il donné que vienne à moi la mère de mon Seigneur ? » Et elle ajoute ensuite, en quelque sorte, « Mon enfant a compris avant moi, puisque en moi il a tressailli dans l'égresse quand tu t'es approchée, porteuse du Messie. » L'évangéliste Luc donne à Marie une place unique. Il la présente comme la nouvelle arche d'alliance. Comme l'arche d'alliance recelait la présence de Dieu, que Marie recèle en son sein la présence de Dieu. Comme l'enfant dans le sein de Marie, Dieu ne peut être accueilli que dans la foi. Je vous souhaite d'habiller votre cœur pour accueillir, vous aussi, la visite du Seigneur dans la foi, lorsqu'il se présente. Comme Élisabeth l'a reconnu alors qu'il était caché dans le sein de sa mère, nous pourrons le reconnaître caché incognito dans tous les petits qui sont aujourd'hui sur nos routes. Sa rencontre ouvrira notre cœur et transformera nos vies comme elle a transformé la vie d'Élisabeth et de Marie. Bonne marche vers Noël à toutes et à tous. Et surtout, prenez bien soin de vous et des autres. Merci. Merci. Merci.